On l'aborde couteau entre les dents. On a beaucoup travaillé cet hiver, on devrait avoir du matériel qui devrait bien marcher pour les 24 heures moto et on vise la victoire dans notre catégorie EXP face à la métisse qui seront de sérieux adversaires et aussi une bonne place au scratch. Oui, ça fait partie de ce que j'aime dans le projet ITEM17 aujourd'hui, ça me permet de beaucoup m'impliquer, ça me permet de suivre l'évolution d'une moto, d'une technologie nouvelle. J'adore voir que je suis impliqué dans un projet qui progresse et cette progression-là m'apporte beaucoup de satisfaction. C'est chouette, c'est un bon moment, après ça nous permet d'apprendre, c'est des pilotes expérimentés, rapides. Le fait d'avoir leur roue, c'est que bon à prendre, ça permet de progresser dans notre pilotage et en plus je me dis waouh, je suis derrière Randy de Pugnier, c'est beau. Mon souvenir le plus fou aux 24 heures en moto, c'est une question difficile parce qu'il y a plein de souvenirs fous, il n'y a pas une 24 heures du Mans qui se passe ni comme on l'avait prévu, ni de façon normale. C'est une chute en qualification où je me blesse, qui m'a conduit à l'hôpital aux urgences du Mans, qui m'a ensuite conduit à l'hôpital d'Orléans pour une opération. J'ai été opéré en fin de semaine, je suis sorti de l'hôpital le jour du départ de la course. Je suis revenu au circuit pour passer la course avec l'équipe et j'ai vécu les 24 heures du Mans dans le box juste après m'être fait opérer d'une fracture au scaphoïde droit et l'équipe dans laquelle j'étais remporte la course en catégorie Superstock et malgré le fait que ce soit un souvenir douloureux, c'est un souvenir incroyable. Ça dépend de beaucoup de choses, alors c'est des événements où on a quand même beaucoup de pression, c'est des événements longs où les semaines sont longues, il y a beaucoup de séances d'essai, il y a beaucoup de tours à effectuer, il faut être rapide, il faut être consistant, il ne faut pas chuter, il y a beaucoup de pression. Alors, si je prends le départ, ça m'enlève des heures de sommeil, si on est bien placé sur la grille, ça m'enlève des heures de sommeil, si on a le potentiel de jouer devant en course, ça m'enlève des heures de sommeil. Donc, j'espère faire Nuit Blanche cette année. Oui, c'est addictif, c'est addictif parce que c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Quand 3h du matin, qu'on sort du kiné, qu'on est vermoulu, qu'on est épuisé, qu'on a froid, qu'il faut se rhabiller pour retourner sur la moto, il y a des moments où on se demande franchement ce qu'on fait là et si ce n'était pas addictif, on ne reviendrait pas et me revoilà. J'ai pas de rituel d'avant-cours, j'essaie de rester détendu le plus possible, d'apprécier ce moment qui est un moment fort avec l'équipe, donc j'évite de me renfermer et j'essaie d'être le plus détendu possible. Ma phobie, les transports en commun, c'est une phobie qui est… voilà, moi je me déplace en moto et les transports en commun, on va dire que c'est ma plus grande phobie. Alors j'ai jamais vraiment essayé parce que j'ai rencontré ma petite amie actuelle dans un team pendant les 24 heures du Mans, c'était en 2014 ou 2015, et elle était panoteuse au sein du team dans lequel je suis rentré et c'est devenu ma petite amie peu de temps après. Donc on veut dire que oui, éventuellement, ça aide à draguer. Devenir, c'est un événement incroyable. Il y a énormément de participants, il y a des constructeurs qui sont impliqués, il y a de la bataille en piste à tous les niveaux, devant, derrière, en EWC, en stock, en expérimental chez nous, il y a du bon matériel, il y a des bons pilotes, c'est accessible en termes de proximité avec les compétiteurs et avec le paddock et avec les acteurs du championnat du monde d'endurance. Il y a plein d'animations, c'est super chouette, à chaque fois il y a un concert de ouf, alors venez, venez, venez voir à mon box, on vous donnera un poster et un porte-clés. Sous-titrage ST' 501